Je voudrais vous parler ce matin du sujet Frédéric Ozanam et la misère. C'est un sujet qui m'a paru d'actualité à la fois parce que la misère reste en France comme au Québec un problème d'actualité, mais aussi parce que le pape François a remis ces questions au centre du discours ecclésial à travers ses paroles fortes sur les périphéries et sur la pauvreté. J'espère que mon accent français ne gênera pas la compréhension. Si je vais trop vite, faites-moi des signes pour ralentir. Et si je vais trop lentement et que vous vous endormez, je le verrai sur vos visages. Il s'agira moins d'une étude historique sur la misère à l'époque d'Ozanam que d'une réflexion menée en tant que citoyen et chrétien. Comment l'attitude d'Ozanam peut nous dire quelque chose, à nous, hommes et femmes du XXIe siècle, dans notre approche de la misère ? Ce qui fait la pierre de touche de la misère, ce n'est pas seulement l'extrême indigence, c'est le rapport aux autres. C'est la coupure de la relation. Je voudrais juste vous présenter une anecdote personnelle qui m'a fait réfléchir de ce point de vue. Avec ma femme, après notre mariage en 2004, nous sommes partis une année en coopération humanitaire au Burkina Faso, qui est le troisième pays le plus pauvre du monde selon les statistiques de l'ONU. C'est un pays d'Afrique centrale, enclavé, qui n'a pas d'accès à la mer. Et nous étions dans une ville moyenne du Nord, complètement coupée de notre famille, dans un quartier où nous nous sentions isolés. Notre niveau de vie, notre distraction avait fondu, aucun cinéma, aucune possibilité de sortie culturelle. Nous gagnions 100 dollars par mois à peu près comme un fonctionnaire local. Et les liens avec la population locale que nous avions idéalisé étaient beaucoup moins faciles que ceux que nous avions rêvé. Nous avions l'impression que nous étions les Blancs et que tout le monde s'intéressait à notre argent et que la vraie relation n'était pas possible. Et nous ne faisons qu'embrioler un mois après notre arrivée. Et donc, les quelques affaires que nous avions amenées de France avaient disparu. Et alors, un jour, nous profitons de la venue de Français pour faire un tour en Brousse, dans la campagne. Et là, en revenant, je me sentais complètement ébranlé par la misère de toutes les personnes rencontrées, comme si cela me sautait à la gorge. Et quand j'en ai parlé au chef de la délégation de Français, il m'a dit cette phrase, « Ces personnes que tu as rencontrées dans la Brousse, elles sont moins dans la misère que tu ne l'es aujourd'hui. » Ce qui m'a beaucoup marqué, parce qu'en fait, j'avais projeté sur ces personnes l'état d'esprit intérieur qui était le mien. Bien que riche, c'était moi le miséreux, en quelque sorte. Parce que j'étais dans une situation d'isolement, mais aussi dans un sentiment de chute sociale ou de déchéance. Toutes les distractions dont je bénéficiais en France avaient disparu. Mon réseau relationnel également, je n'étais plus rien, en quelque sorte. Et donc, la misère, ça peut nous concerner à tout moment, puisqu'on peut éprouver la fragilité du lien qui nous relie aux autres, et du lien aussi qui nous relie à nous-mêmes. Alors, dans cette perspective, le père Brzezinski, dont nous avons vu la photo tout à l'heure, qui lui-même est né dans un milieu social très miséreux, avait coutume de dire que la misère dans les pays riches était plus terrible que la pauvreté des masses des pays du Sud, puisque l'exclusion n'est pas forcément aussi forte dans les pays du Sud. Et dans les pays riches, la pauvreté est aussi la solitude. Et pour exprimer cette condition, Brzezinski avait forgé l'expression « le quart monde » pour parler de ces pauvres des pays riches, exclus totalement de la société. Alors, maintenant, j'aimerais dans un deuxième temps voir quelle était la misère à l'époque d'Ozanam. Alors, à l'époque d'Ozanam, l'extrême pauvreté était très importante. La misère a toujours existé en France depuis l'Antiquité. Mais durant le Moyen-Âge ou l'époque moderne, c'est-à-dire le XVIe, XVIIe siècle, la misère était surtout localisée dans les campagnes. Il y avait des disettes régulièrement qui faisaient que des personnes pouvaient mourir de faim. Au siècle d'Ozanam, c'est-à-dire au XIXe siècle, la misère s'est déplacée en ville. Et c'est une misère qui est alimentée par trois phénomènes différents. Premier phénomène, c'est l'industrialisation. C'est-à-dire que la part des machines dans les processus de production devient de plus en plus importante. Et les machines se concentrent dans les mains de la bourgeoisie. Les artisans, les paysans deviennent des prolétaires qui sont dépossédés de leurs moyens de production. Et la rémunération dépend de la bourgeoisie qui est dans un rapport de force très favorable puisqu'elle détient les moyens de production. Et à cette époque, il n'y a aucune régulation des salaires ni des conditions de travail. Les salaires sont extrêmement bas. Et donc, les ouvriers, bien souvent, sont payés de manière à pouvoir juste subvenir à leurs besoins pour pouvoir continuer à actionner les machines. Et donc, ce travail extrêmement pénible, extrêmement violent, alienne beaucoup de personnes. Beaucoup de familles sombrent dans l'alcoolisme, dans la violence. Le deuxième phénomène qui alimente la misère à l'époque de Zanam, c'est l'urbanisation. C'est l'exode rural. Les Français quittent les campagnes pour arriver dans les villes. Alors, soit ils s'entassent dans les faubourgs, soit ils s'entassent dans le centre des villes. Et à Paris, ils s'entassent notamment dans un quartier qui s'appelle le quartier Mouftar, qui a bien changé depuis, mais qui, à l'époque, est plongé dans les misères. Alors, je vous cite un passage d'une lettre de Zanam dans lequel il décrit ce quartier Mouftar. Des deux côtés d'un ruisseau infecte s'élèvent des maisons de cinq étages, dont plusieurs réunissent jusqu'à 50 familles. Des chambres basses, humides, nausées, abondes, sont louées à raison de 1,50 franc par semaine quand elles sont pourvues d'une cheminée, et de 1,25 franc quand elles en manquent. Donc, aucun papier, souvent pas un meuble, ne cache la nudité de leurs tristes murs. Dans une maison de la rue des Lyonnais, qui nous est connue, dix ménages n'avaient plus de bois de lit. Au fond d'une sorte de cave habitait une famille sans autre couche qu'un peu de paille sur le sol décarrelé, sans autre mobilier qu'une corde qui traversait la pièce. Ces pauvres gens y suspendaient leur pain dans un lambeau de linge pour le mettre à l'abri des rats. Dans la chambre voisine, une femme avait perdu trois enfants, mort de la phtisie, et en montrait avec désespoir trois autres réservés à la même fin. Les étages supérieurs n'offraient pas un aspect plus consolant. Sous les combles, un grenier mansardé, sans fenêtres, percé seulement de deux ouvertures fermées chacune par un carreau, abritait un pauvre tailleur, sa femme et huit enfants. Chaque soir, ils gagnaient en rampant la paille qui leur servait de gîte, au fond de la pièce et sous la pente des toits. Une vieille femme s'est nourrie huit jours de morceaux de pain qu'elle ramassait dans les immondices et qu'elle détrempait dans l'eau froide. Alors, on voit qu'Ozanam ne décrit non pas une situation de pauvreté, mais de misère, puisqu'on est dans une existence infra-humaine de résignation. Ces personnes-là, elles se résignent, elles attendent la mort en quelque sorte. Et elles sont dans des comportements parfois autodestructeurs, puisque Ozanam mentionne dans la suite de sa lettre que la promiscuité entraîne de nombreux drames familiaux, comme des femmes battues, des viols de femmes et d'enfants. Le troisième phénomène qui nourrit la misère à l'époque d'Ozanam, c'est la disparition des solidarités traditionnelles. Au XIXe siècle, les corporations d'ouvriers qui permettaient aux ouvriers d'avoir une attitude solidaire, lorsque l'un d'eux avait un pépin dans la vie, ont disparu. Les solidarités familiales se sont distendues aussi avec l'exode rural, puisque les gens ont quitté leur famille. Et donc, quand vous avez un accident de la vie, à l'époque, par exemple, quand le mari décède, ou quand il se fait amputer d'un bras parce qu'il a mal actionné la machine, eh bien, toute la famille peut basculer dans l'indigence et il n'y a pas de filet de sécurité. À Paris, à l'époque d'Ozanam, on considère qu'il y a un million d'habitants, et sur ces un million d'habitants, il y aurait un quart des individus sans travail qui sont menacés par la faim. Donc, il y a un nombre extrêmement important de personnes dans la misère. Ozanam, géographiquement, il est proche de sa misère, puisque le quartier des universités est juste à côté du quartier Mouftar. Et bien, Ozanam aurait pu décider de ne pas aller dans ces quartiers, mais il a fait le choix, quand il était étudiant, de partir à la rencontre de ces pauvres. Alors, ce qui l'a poussé à aller à la rencontre des personnes dans la misère, c'était sa foi chrétienne. Il voulait montrer aux personnes, aux adversaires du christianisme, parce qu'Ozanam vit dans une époque très sécularisée. En France, la sécularisation est chronologiquement beaucoup plus tôt qu'au Québec. Et il voulait montrer la vérité du christianisme en montrant que le christianisme était encore capable de soulager la misère, qu'il était encore capable de venir en aide aux pauvres. Et donc, c'est un souci apologétique qui fait aller Ozanam vers les pauvres en premier. Alors, comment il s'y prend ? Et bien, comme il n'a pas l'expérience, il va voir la sœur Rosalie Rendu, qui est une fille de la charité. Et cette fille de la charité va leur donner des contacts chez les pauvres. Elle va leur donner un certain nombre d'adresses. Et Frédéric et ses amis vont pouvoir aller les visiter avec des bons de pain ou avec des fagots de bois que leur donne la sœur Rosalie Rendu. Donc, il s'est appuyé pour aller vers les pauvres, vers des experts de la pauvreté. Et Ozanam a fait le choix, non pas de faire venir les pauvres à lui dans le quartier bourgeois, mais au contraire, d'aller chez les pauvres, d'aller les visiter à domicile. Ce sont les étudiants qui gravissent les escaliers des familles pauvres et ils voient les miséreux, du coup, dans leur décor de misère. Et le choc, du coup, n'a dû en être que plus violent. Alors, une fois qu'Ozanam se retrouve face à la misère, eh bien, il adopte une attitude que je voudrais maintenant décrire dans une troisième partie. Alors, première attitude d'Ozanam face aux personnes dans la misère, eh bien, c'est de choisir une assistance qui honore. Je voudrais vous lire un extrait d'une lettre écrite par Ozanam en 1848 qui explique bien sa vision. Nous croyons en deux sortes d'assistances, dont l'une humilie les assistés et l'autre les honore. Oui, l'assistance humilie quand elle prend l'homme par en bas, par les besoins terrestres seulement, quand elle ne prend garde qu'aux souffrances de la chair, aux cris de la faim et du froid, à ce qui fait pitié, à ce qu'on assiste jusque chez les bêtes. Car les Indiens ont des hôpitaux pour les chiens et la loi anglaise ne permet pas de maltraiter impunément les chevaux. L'assistance humilie si elle n'a rien de réciproque, si vous ne portez à vos frères qu'un morceau de pain, un vêtement, une poignée de paille que vous n'aurez probablement jamais à lui demander, si vous le mettez dans la nécessité douloureuse pour un cœur bien fait de recevoir sans rendre, si en nourrissant ceux qui souffrent, vous ne semblez occuper que d'étouffer les plaintes qui attristent le séjour d'une grande ville ou de conjurer les périls qui en menacent le repos. Mais l'assistance honore quand elle prend l'homme par le haut, quand elle s'occupe premièrement de son âme, de son éducation religieuse, morale, politique, de tout ce qui l'a franchi de ses passions et d'une partie de ses besoins, de tout ce qui le rend libre et de tout ce qui peut le rendre grand. L'assistance honore quand elle joint au pain qui nourrit, la visite qui console, le conseil qui éclaire, le serment de la main qui relève le courage abattu, quand elle traite le pauvre avec respect, non seulement comme un égal, mais comme un supérieur. On parlait hier, les pauvres sont nos maîtres. Puisqu'il souffre de ce que peut-être nous ne souffrirons pas, puisqu'il est parmi nous comme un envoyé de Dieu pour éprouver notre justice et notre charité et nous sauver par nos œuvres. Alors l'assistance devient honorable parce qu'elle peut devenir mutuelle, parce que tout homme qui donne une parole, un avis, une consolation aujourd'hui peut avoir besoin d'une parole, d'un avis, d'une consolation demain, parce que la main que vous serrez serre la vôtre à son tour, parce que cette famille indigente que vous avez aimée vous aimera et qu'elle sera plus qu'acquittée quand ce vieillard, cette pieuse mère de famille, ces petits-enfants auront prié pour vous. Alors plusieurs traits remarquables dans ce passage. Tout d'abord, pour Rosanam, l'assistance ne doit pas être que matérielle. À quoi servirait de donner du pain si c'est sans tendresse, sans respect ? On permettrait à cette personne démunie de conserver sa vie, mais comme un animal. On lui ferait ressentir douloureusement qu'il n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins. Il y a un historien français qui s'appelle Mathieu Brejon de Lavernier qui a appelé ça le don violent. Le don violent, pour Mathieu Brejon, il crée de la hiérarchie. Il maintient, voire renforce la hiérarchie car elle existe déjà entre les riches et les pauvres et il écrit le don et l'expression paradoxalement violente. Il cherche en apparence à soulager l'infortune des pauvres de cette hiérarchie ainsi rendue visible. Ce qui le rend violent, c'est que comme il n'y a que du matériel et pas de relation humaine, le pauvre ne pourra jamais rendre du matériel. Il va rester redevable à vie et sa misère matérielle est soulagée, mais son lien à la communauté humaine n'est pas restauré. A l'inverse, si le don matériel est accompagné d'une relation, d'une poignée de mains, alors il remet la personne démunie sur le terrain de la relation, du rendre. L'échange redevient possible parce qu'il devient acteur capable de donner aussi à son tour. Deuxième caractéristique pour Ozanam, l'assistance qui honore, c'est une assistance qui fait qu'on se positionne sur un pied d'égalité, voire comme un serviteur. C'est le fait de reconnaître qu'on est soi-même pauvre, qu'on peut avoir besoin d'une parole, d'une consolation, se positionner comme un frère solidaire qui peut rétablir la relation avec celui qui est dans la misère. Ozanam donne deux moyens pour se positionner sur un pied d'égalité. d'une part, se rappeler que nous sommes tous confrontés à la misère, que notre condition humaine est fragile, précaire, et d'autre, que la fortune peut tourner, que nous pouvons nous retrouver dans une situation précaire à notre tour. Alors Ozanam, en disant qu'il faut une assistance sur un pied d'égalité, il a une relation très originale pour son époque, puisqu'à l'époque, les gens qui aident les pauvres ont plutôt pour but de changer leur manière de vivre, de les éduquer à la morale, à l'hygiène, à l'ordre. Et certaines conférences de Saint-Vincent de Paul en France y ont participé. Il y a une conférence du centre de Paris qui crée des récompenses pour la famille pauvre, je cite, « qui se fera le plus remarqué par son esprit d'ordre, de propreté, de conduite, et par les soins les plus vigilants et les plus assidus pour l'éducation morale et religieuse de ses enfants. » Alors Ozanam, il inverse la perspective, ce n'est pas le riche qui doit faire l'éducation du pauvre, c'est au contraire le riche qui se met à l'école du pauvre. Alors, dernier point de l'assistance qui honore, c'est de mettre l'accent sur ce qui libère de la misère, notamment favoriser l'éducation, la formation, tout ce qui peut rendre libre, l'éducation artistique, la familiarisation à des choses gratuites qui permettent de sortir uniquement des préoccupations matérielles. Il faut reculer. Alors, deuxième caractéristique, si on nous dit Ozanam, c'est qu'il ne faut pas juger les miséreux, voire la misère derrière certains comportements. Alors, Amélie Ozanam raconte une anecdote. Son mari rencontre un Italien. À l'époque, les Italiens étaient très pauvres en France, c'était des immigrants. Il est en situation de pauvreté et Ozanam lui a trouvé un travail dans lequel il s'est mal comporté, il a été chassé du travail. Alors, l'Italien revient voir Frédéric et celui-ci est furieux. Il commence à le renvoyer avant d'être pris de remords. Et donc, il réfléchit en lui-même et il se met à courir derrière lui pour le rattraper en se disant que si Dieu agit comme lui vient d'agir avec l'Italien, sans doute, il sera dans de mauvaises situations. Donc, il retourne voir l'Italien et il se dit que derrière son comportement condamnable, eh bien, il y a une misère qui est assez importante. Alors, ça nous est sans doute tous arrivé de faire l'expérience d'une personne qui profite du système et qui ne fait pas ce qu'il faut pour s'en sortir ou qui ment ou qui est un affabulateur. Alors, pour ma part, je me rappelle de deux anecdotes. La première, c'est quand j'ai commencé les conférences Saint-Vincent de Paul, dans une conférence Saint-Vincent de Paul jeune, il y avait un homme qui se présentait comme un médecin ayant fui l'Algérie. C'était l'époque où l'Algérie était en proie avec les problèmes de terrorisme. Et il disait qu'une partie de sa famille avait été égorgée par les terroristes et toute sa famille avait des difficultés. Et son histoire avait ému tous les conférenciers qui lui avaient donné des billets d'avion, ressources, logements. Et puis, petit à petit, il s'est apparu qu'il montait sur toute la ligne. Alors, deuxième anecdote, là, c'était dans le centre de Paris un peu plus tard, quelques années plus tard, vers 23h, je rencontre un homme et il se présente comme un pasteur protestant qui a perdu son portefeuille et qui ne sait pas où dormir cette nuit. J'étais un peu dubitatif parce qu'il sentait quand même très fort l'alcool pour un pasteur. Mais il demandait 20 euros pour trouver un hôtel en attendant de retrouver son portefeuille. Alors, je m'exécute. Et puis, finalement, une semaine après, je le retrouve au dîner pour les personnes nécessiteuses qui organisaient la conférence. Alors, je me suis dit qu'il m'avait bien eu. Et quand la confiance est trahie, on est tenté de se replier ou de faire la distinction entre les bons pauvres et puis les mauvais pauvres. Une distinction qui a été faite à l'époque de Zanam. Dans la première catégorie, on range ceux qui font des efforts pour s'en sortir, ceux dont la misère n'est pas de leur faute, qui est liée à un accident de la vie ou à un revers de fortune. Le bon pauvre, c'est celui qui a de la reconnaissance. Et puis, dans la deuxième catégorie, le mauvais pauvre, c'est celui qui est dans la misère par sa faute, par alcoolisme ou par mauvais choix, celui en qui on ne peut pas avoir confiance. Et donc, Frédéric, lui, il ne fait pas cette distinction. Il voit dans les comportements condamnables une preuve supplémentaire de misère et il se rappelle qu'il est lui-même débiteur de Dieu et qu'il faut remettre les dettes à ceux qui essayent de nous tromper. Ce qui n'empêche pas une certaine lucidité puisque Frédéric essaye quand même de raisonner cet Italien pour qu'il soit plus performant dans les travails qu'il lui trouve. Alors, troisième attide de Frédéric par rapport aux Anam. Alors, l'expression peut être choquante, mais il me semble qu'Ausanam, face à la misère, la contemple. Il contemple la misère. C'est des lieux d'expérience spirituelle de consolation. En 1853, l'année de sa mort, il rencontre des confrères de Saint-Vincent-de-Paul à Florence, en Italie et il leur dit que la misère, contempler la misère, ça lui a permis de relativiser ses propres difficultés. Lui-même, il est à la veille de la mort et il leur dit, je le cite, « Oh, combien de fois, moi-même, accablé de quelques peines intérieures, inquiet de ma santé mal affermie, je suis entré plein de tristesse dans la demeure du pauvre confié à mes soins. » Et là, à la vue de tant d'infortunés plus à plaindre que moi, je me suis reproché mon découragement, je me suis senti plus fort contre la douleur et j'ai rendu grâce à ce malheureux qui m'avait consolé et fortifié par l'aspect de ses propres misères. Et comment, dès lors, ne leur ai-je pas d'autant plus aimé ? » Alors, on peut se dire qu'il y a quelque chose de choquant, que le pauvre est instrumentalisé. « Je suis déprimé, je vais voir quelqu'un de plus malheureux que moi, ça ira mieux après. » Mais, en fait, ce que dit Ozanam, c'est qu'il ne faut pas se comparer quand on va mal aux personnes qui sont dans une meilleure situation que soi, mais essayer de se comparer avec ceux qui ont moins de chance pour éviter d'être envieux et au contraire relativiser ses propres problèmes. Par ailleurs, quand Ozanam reçoit cette consolation, ce n'était pas le but premier de sa démarche. Ça lui est donné comme par surcroît. Et c'est quelque chose qui lui fait quelque chose de positif puisqu'il éprouve de la reconnaissance envers les pauvres qu'il a visités. Alors, Ozanam nous dit aussi que se confronter à la misère, ça peut attendrir les cœurs endurcis et réveiller les énergies. En 1853, toujours en Italie, il s'adresse à un prêtre italien qui se désole, il éduque des jeunes de la noblesse italienne et ce prêtre italien est un peu désespéré parce qu'il a l'impression que ces jeunes privilégiés sont endurcis, qu'ils sont complètement insensibles à la misère de toutes les personnes démunies. Et Ozanam écrit « Je m'assure qu'ils sont ainsi parce qu'une chose a manqué à leur éducation, il y a une chose qu'on ne leur a point enseigné, une chose qu'ils ne connaissent que de nom et qu'il faut avoir vu souffrir aux autres pour apprendre à la souffrir quand elle viendra tôt ou tard. Cette chose, c'est la douleur, la privation, le besoin. Il faut que ces jeunes seigneurs sachent ce qu'est la faim, la soif, le dénuement. Il faut qu'ils voient des misérables, des parents malades, des enfants en pleurs, il faut qu'ils les voient et qu'ils les aiment. Où cette vue réveillera quelques battements dans leur cœur, où cette génération est perdue. Mais il ne faut jamais croire à la mort d'une jeune âme chrétienne, elle n'est pas morte, mais elle dort. Bientôt, vos meilleurs jeunes gens, divisés en petites escouades de trois, de quatre, accompagnés d'un maître, vont monter l'escalier de l'indigent. Vous les verrez revenir à la fois tristes et heureux, tristes du mal qu'ils auront vus, heureux du peu de bien qu'ils auront fait. Quelques-uns s'y porteront froidement, sans intelligence, mais d'autres s'y embrasseront d'un feu qu'ils iront porter dans les villes où les conférences n'existaient point, ou bien ils iront réchauffer les conférences les plus anciennes de Florence, de Gênes, de Milan, de Rome. Pour Osanam, vraiment, c'est l'exposition volontaire à la misère qui réveille les dynamismes, qui réveille les âmes endormies. Et on voit, en fait, il utilise le chant lexical de la chaleur. La misère, en fait, permet de réveiller un feu, d'allumer un feu, de réchauffer les autres et ça laisse suggérer la présence de l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce qui fait que quand on s'expose, quand on rencontre des pauvres, on est réveillé comme cela ? Pour Osanam, c'est parce qu'on vit une expérience spirituelle au contact des pauvres. Pour Osanam, le pauvre est le sacrement de la présence du Christ, comme il le dit explicitement dans cette phrase que vous connaissez tous. « Si nous ne savons pas aimer Dieu, car il semble qu'il faille voir pour aimer, et nous ne voyons Dieu que des yeux de la foi et notre foi est si faible, mais les hommes, mais les pauvres, nous les voyons des yeux de la chair. Ils sont là et nous pouvons mettre le doigt et la main dans leur plaie et les traces de la couronne d'épines sont visibles sur leur front. Et ici, l'incrédulité n'a plus de place possible et nous devrions tomber à leurs pieds et leur dire avec l'apôtre « Tu es dominus et deus meus, vous êtes nos maîtres et nous serons vos serviteurs, car vous êtes pour nous les images sacrées de ce Dieu que nous ne voyons pas et ne sachant pas l'aimer autrement, nous l'aimerons en vos personnes. » Alors, le pauvre, eh bien, pour Hosanna, mais là, il reprend une tradition ancienne développée par Vincent de Paul au XVIe et au XVIIe siècle, mais présente dans les évangiles eux-mêmes, notamment dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Eh bien, le pauvre est l'image du Christ, ce que vous aurez fait aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et c'est pour cela que rencontrer le pauvre, c'est rencontrer Jésus. Alors, cette tradition, elle a été réactualisée depuis au XXe siècle. Je pense notamment à Dom Helder Camara, qui était un évêque brésilien dans les années 60 et 70 au moment de la dictature militaire. Il a incarné une église qui prenait le parti des pauvres et un jour, dans son église, eh bien, il y a la profanation du Saint-Sacrement par un vagabond. Les paroissiens, légitimement choqués, viennent le voir pour lui dire qu'il faudrait organiser une célébration de réparation ce qu'il fait bien volontiers, mais il en profite pour attirer l'attention de ces paroissiens qui sont très choqués parce que l'hostie dans lequel Jésus est présent a été profané. Il leur dit, mais vous n'êtes pas choqués quand Jésus est profané dans la personne des pauvres dans le bidonville juste à côté tous les jours. Et tous les jours, Jésus est humilié dans la personne des pauvres et vous ne me demandez pas de procession de réparation. Et donc, pour lui, eh bien, voilà, Jésus était aussi présent dans les pauvres qu'il l'était dans l'hostie. Alors, les pauvres, donc, c'est non seulement dans l'évangile la présence de Jésus, mais c'est aussi celui qui fait entrer les riches dans le royaume de cieux. Il y a un autre passage de l'évangile où il y a une personne qui donne un grand festin. Il invite toutes les personnes et puis tout le monde est occupé par son chant, par son mariage. Et finalement, c'est les pauvres qui répondent présent à l'invitation et après les pauvres, eh bien, il y a les riches qui peuvent rentrer parce qu'il reste encore de la place. Alors, ça veut dire que les pauvres, quelque part, ils sont les éclaireurs du royaume de Dieu. C'est eux qui font rentrer les riches dans le royaume. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui avait développé cette intuition qui s'appelle l'abbé Pierre en France. Il avait coutume de dire l'église n'est pas une église de riches ouvertes aux pauvres mais une église de pauvres ouvertes aux riches. Voilà. Chez nous, en France, il y a un lieu où on peut expérimenter ça, c'est Lourdes, le sanctuaire Marial où, eh bien, ce sont les pauvres, les malades qui sont au centre du sanctuaire, qui sont au centre de toutes les attentions et qui font rentrer les bien-portants et les riches dans le mystère de Dieu. Donc, on peut dire que le christianisme, de ce point de vue-là, est profondément subversif puisqu'il renverse les hiérarchies établies. Alors, Osanam ne se contente pas de contempler la misère, ils cherchent à combattre les causes de la misère. Il y a certains politiques, notamment les socialistes ou les communistes à l'époque de Osanam qui adressent cette critique aux chrétiens. C'est très bien, vous faites l'homone aux pauvres, mais c'est un moyen simplement d'éviter qu'ils se révoltent. C'est un moyen commode pour perpétuer votre domination puisque vous rendez la misère supportable, mais vous ne soignez pas vraiment les causes, tandis que si on fait une révolution politique et sociale, eh bien, la misère disparaîtra vraiment. Alors Osanam, il est conscient que la simple charité ne suffit pas. Et en 1848, il répond à ses détracteurs « Ne dites pas que si nous considérons la misère comme un sacerdoce, nous voulons la perpétuer. La même autorité qui nous annonce qu'il y aura toujours des pauvres parmi nous est aussi celle qui nous ordonne de tout faire pour qu'il n'y en ait plus. » Alors comment fait-il pour combattre les causes de la misère ? Osanam refuse la solution communiste qui consisterait à nationaliser tous les moyens de production et à faire un partage égalitaire. Il pense que ça suppose une violence qu'il désapprouve et puis par ailleurs, il considère que donner trop de rôle à l'État menacerait la liberté. Il craint en fait un État totalitaire qui s'occuperait de l'individu de la naissance jusqu'à sa mort et qui ferait de chaque individu un soldat dans une sorte d'armée industrielle, une machinerie complexe de l'État. Il considère que c'est utopique et pour lui la solution n'est pas vraiment convenable. Alors pour Osanam la solution à la misère passe par la morale individuelle et collective. Tout d'abord la morale du riche. Il pense que les riches doivent accepter de s'appauvrir volontairement, de donner volontairement et en 1848 il leur lance un appel dans un journal qu'il a fondé l'ère nouvelle pour leur demander de ne pas amasser sur leur compte en banque ou de ne pas capitaliser des propriétés mais de partager avec les pauvres de leur donner du travail d'investir dans des ateliers pour fournir des emplois à ceux qui n'en ont pas. Lui-même selon sa femme Amélie versait volontairement un sixième entre un sixième et un dixième de ses ressources et donc il vivait lui-même ce partage des richesses. Ozanam s'adresse aussi aux prêtres. Il leur dit de quitter leur paroisse bourgeoise pour aller libérer les pauvres des quartiers et d'appeler les paroissiens au partage. Alors je cite cet extrait il s'adresse aux prêtres « Épuisez le crédit qui vous reste auprès de tant de familles chrétiennes pressez-les à temps et à contre-temps et croyant qu'en les forçant à se dépouiller elles-mêmes vous leur épargnez le déplaisir d'être dépouillés par des mains plus rudes. Ne vous effrayez pas quand les mauvais riches froissés de vos discours vous traiteront de communistes comme on traitait Saint Bernard de fanatiques ou d'insensés. » Et puis enfin il s'adresse aux pauvres en disant qu'eux-mêmes qui sont dans une situation de misère ils peuvent faire quelque chose pour eux-mêmes et pour les autres pauvres parce qu'ils savent mieux que quiconque comment qu'est-ce que c'est que la misère et comment en sortir. Alors pour Ozanam la solution ça passe par la conversion de chacun des riches des prêtres des pauvres mais ça passe aussi par une action politique par le biais de la loi. Vous savez qu'Ozanam il s'est présenté aux élections législatives en 1848 il n'a pas été élu mais dans son programme politique il était favorable à un impôt progressif ce qui était complètement révolutionnaire pour la France de l'époque il n'y avait pas d'impôt sur le revenu et ce qui est d'autant plus révolutionnaire c'était que c'était un impôt progressif c'est-à-dire que plus on était riche plus on payait d'impôt alors les grands propriétaires devaient payer 25% d'impôt sur leur revenu les moyens 10% les petits 5 et puis les non-propriétaires rien c'était un moyen pour Ozanam d'égaliser mais sans uniformiser et puis au-delà de l'impôt il disait que les hommes politiques devaient faire preuve d'imagination contre la misère alors il proposait notamment de mettre en valeur les terrains incultes d'envoyer en fait des pauvres sur les terrains qui n'étaient pas défrichés notamment dans l'ouest et le sud de la Bretagne de créer des ateliers sous la responsabilité de l'Etat pour donner des emplois aux personnes parce que le travail était la meilleure façon de redonner une dignité aux personnes alors à mon avis le message de Ozanam aujourd'hui il demeure actuel dans le sens où il faut qu'on garde une vigilance à avoir dans la relation aux personnes en situation de misère c'est à dire qu'il ne faut pas contribuer à renforcer la misère par le regard qu'on porte sur les personnes qu'on aide il y a une affaire de représentation là-dedans et parfois sans le vouloir on peut conforter l'étiquette d'exclus dans le rapport qu'on a avec ceux qu'on aide alors inconsciemment le don peut parfois être motivé par des motivations égoïstes qui ne doivent pas nous arrêter mais qui méritent d'être questionnés parfois aider c'est une manière de se rassurer je ne suis pas comme lui ce qu'il vit ça ne peut pas m'arriver nous sommes un peu de deux espèces différentes parfois on voit en fait des personnes qui sont elles-mêmes en situation de fragilité qui aident d'autres personnes en situation de fragilité également qui se comportent avec elles de manière totalement infantilisante comme pour mieux se rassurer c'est-à-dire moi je suis du bon côté de la barrière et toi tu es du côté des aidés et tout est fait pour que la distinction soit la plus claire possible alors parfois ça se fait aussi avec des personnes âgées j'ai assisté dans la maison de retraite par exemple la personne âgée qui est là la discussion se fait entre les personnes bien importantes qui sont venues la visiter la personne âgée est comme transparente en fait on parle à sa place on ne lui donne pas l'occasion de s'adresser à elle et on l'enferme encore plus dans son statut de personne âgée qui est vouée à disparaître prochainement alors parfois le fait d'aider les autres en plus en difficulté ça peut être un moyen de se rassurer sur soi-même moi je suis bien intégré l'autre est exclu moi je suis de la famille des inclus l'autre il est de la famille des exclus aider ça peut être aussi une manière d'augmenter son prestige social ou d'avoir une bonne image de soi d'avoir une bonne conscience alors peut-être que ce que nous rappellent Aux Anam et bien c'est que nous faisons tous partie de la même famille humaine que nous sommes tous confrontés à la misère et si j'ai expérimenté moi-même ma misère alors je peux rejoindre celle de l'autre sans l'humilier ni renforcer son statut d'exclu et de ce point de vue là et bien je crois que les volontaires qui étaient présents au bicentenaire à Paris en avril ont été très touchés par le mardi de la récolte puisque c'est des bénéficiaires et des volontaires qui se retrouvent ensemble pour cultiver pour moissonner pour recueillir des produits de la terre et ensemble ils vont donner le produit de la récolte à des personnes nécessiteuses et là en fait et bien ça voilà tout le monde est du même côté de la barrière la distinction disparaît on avait eu une autre expérience très émouvante de repas partagés au Chili en fait où les volontaires s'assoient avec les bénéficiaires dans un repas vraiment convivial et il n'y a pas d'un côté ceux qui servent et qui font le service les volontaires et puis de l'autre ceux qui mangent mais tout le monde est à la même table et tout le monde participe au service de la table et tout le monde mange et donc là il y a vraiment une belle expérience de fraternité alors à mon avis le message de Zanam c'est aussi il a été innovant il a pensé des nouvelles solutions par exemple il a révolutionné un peu l'approche de la charité en allant au domicile des personnes et non pas en faisant venir les pauvres dans un centre spécial alors aujourd'hui être fidèle à Zanam et bien c'est innover inventer des nouvelles formes de solidarité face à ceux qui sont dans la misère alors aujourd'hui l'innovation l'innovation dans la lutte contre la misère elle peut notamment passer par ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire alors l'économie sociale et solidaire le concept en France c'est des activités économiques mais qui ont des préoccupations sociales par exemple le magasin Deuxième Vie peut rentrer dans le cadre économie sociale et solidaire puisqu'il y a une activité économique mais en même temps des finalités sociales il y a eu plein d'exemples au bicentenaire de ces pistes d'économie sociale et solidaire en Slovaquie par exemple des vincentiens recyclent des textiles avec des personnes en situation de pauvreté et ils revendent ces textiles et l'argent de la revente permet de donner de l'argent aux bénéficiaires et alors les bons exemples en fait les exemples de cette économie sociale et solidaire et bien c'est notamment à plus grande échelle au Bangladesh Muhammad Yunus qui a réussi en fait à sortir de la misère des milliers de personnes en développant le microcrédit en développant la banque des pauvres qui permet en fait aux pauvres aux personnes en situation de misère de devenir elles-mêmes des entrepreneuses des personnes entreprenantes et de monter des projets en ayant accès aux crédits en fait on est dans une assistance vraiment qui honore puisque ça permet à la personne aidée de devenir actrice de son propre développement en France il y a une expérience très intéressante qui s'appelle la table de Cana qui est née de la rencontre d'un homme Franck Chéniot qui est à la fois ingénieur et jésuite et qui rencontrait des SDF et ces SDF lui disaient qu'ils avaient envie de travailler mais à leur rythme dans une activité manuelle alors Franck Chéniot a cherché des métiers qui permettaient de concilier ces exigences et finalement il s'est dit que le métier de traiteur c'est-à-dire préparer des repas pour des banquets des mariages des congrès serait adapté et alors il a monté une entreprise originale qui a réussi en fait à faire des très très bons produits à être compétitive il y a une subvention qui est donnée par l'Etat parce que cette entreprise permet de réinsérer des gens donc ça contribue au modèle économique mais en fait cette entreprise quand les gens la choisissent aujourd'hui ça n'est pas pour faire de la charité c'est parce que leurs produits sont bons et parce qu'ils ont des prestations de très bonne qualité et donc il a réussi à faire quelque chose d'à la fois compétitif et social et donc il a réussi à marier l'économique le social et le solidaire alors ces expériences inventives qui changent la vie des personnes et bien elles partent souvent d'un appel qui a été entendu qui a poussé des personnes à se mettre en route en refusant de se dire qu'il n'y avait pas de solution elles acceptent en fait de devenir des entrepreneurs sociaux de prendre des risques et donc elles acceptent de penser hors de la boîte de renouveler les schémas de pensée et peut-être que c'est ce à quoi Ozanam nous appelle aujourd'hui alors tout le monde en fait peut-être pas inventer des solutions révolutionnaires pour changer la misère mais peut-être chacun peut se laisser interpeller dans sa propre vie par les situations de misère qu'il rencontre ouvrir son coeur et inventer une démarche pour se mettre en action pour changer les choses je voudrais juste vous finir en vous donnant un exemple c'est un couple d'amis à Bordeaux elle elle est assistante sociale et dans le cadre de son métier elle reçoit des familles de demandeurs d'asile avec enfants et elle a été touchée parce que ces demandeurs d'asile à Bordeaux ils sont en attente de savoir si la France va leur accorder l'asile politique et le temps que leur dossier soit examiné elles se retrouvent en fait ces personnes à la rue parce qu'il y a une pénurie de logements et donc il y a des familles avec des enfants qui avaient l'âge de ces enfants c'est à dire entre 2 et 4 ans qui n'avaient même pas de poussettes pour reposer l'enfant qui n'avaient pas de toit non plus donc qui passaient l'hiver à Bordeaux l'hiver à Bordeaux il est moins froid qu'ici mais c'est quand même c'est quand même compliqué et donc voilà elle est touchée par ça ça crée en fait une sorte de tristesse en elle elle s'identifie à ces personnes qui ont des enfants de son âge et au lieu de se laisser abattre ou d'évacuer la question elle se met à prier avec son mari pour voir qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour changer les choses et alors là en fait elle se renseigne et elle découvre qu'il y a une association qui existe qui s'appelle Welcome et cette association en fait a eu l'idée face à la pénurie de l'hébergement d'urgence et bien de monter une structure qui permet un hébergement temporaire dans des familles en fait de ces demandeurs d'asile mais de manière très encadrée c'est à dire que la durée est précisée elle n'excède pas trois semaines il y a un contrat qui est passé entre la famille accueillante et puis les accueillis et puis il y a aussi une tierce personne qui permet de vérifier que tout se passe bien et qui permet de faire la médiation en cas de problème et donc avec son mari ils se disent on a beaucoup d'énergie on a beaucoup de dynamisme pour mettre en place cette solution et ils ont développé une antenne du réseau Welcome à Bordeaux et vraiment quand on les voit ça leur a vraiment donné beaucoup d'énergie beaucoup de joie au lieu de se laisser abattre par la misère qu'ils avaient rencontrée ils ont choisi d'être proactifs d'être imaginatifs et vraiment ça les remplit de joie alors peut-être que c'est aussi ça le message de Zanam c'est face aux situations de misère qu'on rencontre ne pas cesser abattre mais prier et trouver une solution qui permette d'être imaginatif alors pour terminer et bien en fait ce qui me semble c'est que dans la lutte contre la misère Frédéric et ses amis ont vraiment eux-mêmes étaient des héritiers et des novateurs des héritiers parce qu'ils ont repris toute l'expérience de Vincent de Paul tout le patrimoine qui avait été légué et ils l'ont adapté au 19ème siècle et aujourd'hui nous sommes dans la même situation c'est à dire que nous sommes des héritiers et des novateurs il y a tout le patrimoine laissé par Frédéric Ozanam et ses amis par les plus anciens confrères sur lequel il faut s'appuyer mais en même temps pour être fidèle et bien il faut continuer à rester inventif à innover comme Ozanam l'a fait pour relever les défis de la misère du 21ème siècle merci pour votre attention merci pour votre attention